Musique Alors je me demandais comment l'agriculture de demain compte se défendre par rapport à la montée du mouvement vegan et deuxième chose, est-ce que vous pensez que c'est un phénomène de mode ou bien un phénomène durable ? On ne va pas passer son temps à se défendre de mouvements végans, violents, extrémistes qui cherchent à nous imposer leur façon de penser. Moi mon métier c'est d'élever des animaux, c'est de les élever dans les meilleures conditions possibles de bien-être pour eux et dans le respect de ce que demandent les consommateurs. Les porcs ici chez nous sont élevés en plein air, les bovins sont élevés au pâturage en été, en stabulation l'hiver, mais ils consomment de l'herbe ou du foin toute l'année. Et finalement la finalité de mon travail et de mon métier c'est de donner du plaisir au consommateur. Et c'est peut-être là la meilleure réponse à apporter à ces mouvements végans, la meilleure riposte possible, c'est que finalement lorsque le consommateur prend du plaisir à consommer nos viandes, il est beaucoup moins perméable à toutes ces théories qui voudraient lui dire, lui imposer ce qu'il devrait manger. Sous-titrage Société Radio-Canada